voilà moi ici pour vous parler des pièces qu'il faudrait avoir avant de se rendre dans un bureau de poste qui est si proche de chez vous donc quelles sont les pièces nécessaires pour pouvoir avoir je vais pas tenir une feuille comme ça pour rédiger cela ça c'est impossible ok tout d'abord on va dans le but de notre vidéo quelle que soit votre position géographique si vous voulez avoir une boîte postale afin de pouvoir recevoir votre code adsense et monétiser votre chaîne youtube je vais pouvoir avoir votre code adsense et la joindre à votre compte adsense pour la valider et pouvoir avoir des rémunérations je vous dirai de regarder cette vidéo attentivement quelle que soit la position de votre pays si vous êtes en rdc république démocratique du congo au bénin au ghana au sénégal je vous dirai les pièces qu'il faudrait avoir pour pouvoir créer une boîte postale tout d'abord vous devez avoir des pièces qui sont à jour avant de se rendre dans un bureau de poste si proche de chez vous il faut avoir des pièces nécessaires à jour si vous n'avez pas des pièces nécessaires qui sont à jour ils vont vous refouler une fois que vous avez des pièces nécessaires qui sont à jour il vous suffit tout juste de respecter les critères que je vous donne parmi les quatre pièces nécessaires que je vais vous donner ici si parmi ces quatre pièces vous n'avez pas une pièce vous ne pouvez pas avoir une boîte postale donc parmi ces quatre pièces il faut tout d'abord avoir une carte d'identité nationale ouais la carte d'identité nationale elle doit être à jour ouais une fois que vous n'avez pas une carte d'identité nationale c'est pas grave vous pouvez avoir un permis de conduire un permis de conduire une fois que vous n'avez pas un permis de conduire il faut avoir un passeport un passeport mais au cas contre si vous n'avez pas un passeport vous devez avoir une attestation d'identité ce sont les quatre pièces qu'il faut avoir avant de se rendre dans un bureau de poste si proche de chez vous je vous prie d'utiliser vos propres informations pour pouvoir créer une boîte postale et là avec votre boîte postale vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec vous n'allez pas utiliser la boîte postale d'une personne qui vit à l'étranger en Europe ou bien en France vous n'allez pas utiliser la boîte postale d'une personne qui vit à l'étranger donc utilisez vos propres informations s'il vous plaît utilisez vos propres informations s'il vous plaît pour pouvoir créer une boîte postale et ça serait en votre nom pour toujours une fois que toutes ces pièces sont venues vous allez vous rendre dans un bureau de poste si proche vous allez demander la création d'une boîte postale pour la création d'une boîte postale ils vont vous dire tout d'abord pour pouvoir créer une boîte postale soit ça peut être mensuel ou annuel quand c'est annuel ils vont vous dire exemple au Togo ici ou au Bénin pour une année la création est à 9000 je crois bien je me rappelle elle doit être à 9000 et pour deux ans elle est à 16000 ce qui est sûr que le prix ne dépasse pas 20 000 au fait ça ne dépasse pas 20 000 peut-être que vous êtes en RDC au Sénégal au Congo je ne sais pas mais les prix aussi diffèrent une fois que vous faites un abonnement sur un an ou deux ans ça dépend de vous vous allez faire l'abonnement on vous créez votre boîte postale dans la journée vous devez savoir que la boîte postale n'est pas seulement un endroit où on peut vous envoie seulement votre code AdSense on peut vous envoie aussi des courriers depuis le temps j'ai la France mais je ne sais pas donc vous pouvez recevoir des courriers dans votre boîte postale je donne un exemple si quelqu'un n'a pas les 4 pièces que j'ai cité ici et veut aussi avoir accès vous pouvez avoir son code AdSense il peut aussi nous contacter il vient me contacter et moi et moi je lui donne le numéro de ma boîte postale il utilise ça et une fois que son cri arrive moi je peux le transférer ça ou lui communiquer tout ce qui est mentionné là dessus dans une prochaine vidéo je vous ferai une vidéo spécialement pour vous montrer comment associer votre code que vous avez reçu sa date du code AdSense à votre compte AdSense pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube donc restez attentif et abonnez-vous pour ne pas rater cette étape parce que ce sont des procédures qu'il faut respecter ce sont des critiques qu'il faut respecter